Adrien Bolland, l'art de piloter sa vie, une émission imaginée, écrite et réalisée par Coline Berry, illustrée et sonorisée par Anne Vanier. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer une épreuve importante, plusieurs même, à commencer par celle du brevet. Dans l'épisode précédent, je suis allée un peu vite et j'ai parlé déjà de l'hélice calée, de la plage, de la croix, dessinée par René Caudron. Cet épisode va arriver un tout petit peu après le brevet. Pour l'instant, le brevet, elle le raconte très bien dans cette édition des vieilles tiges, que vous aurez dans l'extension, et que j'ai retrouvé grâce à ma recherche sur René Caudron et sur cet acte de naissance, que nous allons garder également, puisqu'il nous montre une date très importante. Le brevet m'a longtemps questionné au début de l'enquête, je me demandais quelles étaient les conditions, comment est-ce que ça se déroulait, avec qui ? Et maintenant que tout est retrouvé, je peux donc vous dire que la formation qui se déroulait à l'école Caudron, et qui visait à transformer une jeune femme comme Adrienne Bolland, la seule en France, en pilote, eh bien déjà coûtait 1000 francs. On sait qu'elle a eu une ristourne de moitié prix, donc ça lui a coûté 500 francs. Les étapes de l'apprentissage étaient multiples, et la formation se déroulait en trois mois, et en un minimum de 30 leçons. Les frais de personnel, de matériel, d'essence, d'huile étaient inclus dans le prix de la formation, et donc payés à l'inscription, comme vous le savez. Il y avait également un système d'assurance assez cher, 1000 francs, et qui garantissait de la casse jusqu'à 3000 francs. Nous ignorons absolument si Adrienne Bolland a souscrit à cette option. Le fait est que le prix de la formation était déductible du prix d'achat d'un avion, et qu'en 1920, un avion Caudron type C, biplan, biplace, monoplace, équipé d'un moteur en zanis de 45 HP, coûtait 17 000 francs. Le type E, biplan, biplace, moteur en zanis de 60 HP, coûtait 21 000 francs. Sans le moteur, ce deuxième modèle coûtait 13 000 francs. Le personnel et le matériel de l'école Caudron du Crotoy comptaient un directeur, un chef pilote, quatre moniteurs pilotes, un instructeur technique et 30 mécaniciens. Il y avait cinq phases pour apprendre à piloter. D'abord, le premier jour, l'élève était baptisé pendant 10 à 15 minutes. Le biplan était piloté par un moniteur, et je précise que la méthode d'apprentissage était intuitive et qu'il n'y avait pas de double commande. L'élève était assis devant l'instructeur, la place avant donc, et après la phase de roulage, il pouvait apprendre à conduire son avion en ligne droite, à vive allure, dans ce qu'on appelait, et ce dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, un avion rouleur dit taxi ou pingouin. C'était un moteur en fait, c'était un modèle pardon G3, équipé d'un moteur 45 chevaux et qui avait bien sûr, heureusement d'ailleurs, une surface d'ailes réduite, un train de roue supplémentaire fixé à l'avant et une manette des gaz qui était limitée dans sa course. Puis arrivait la phase de familiarisation aux décollages et aux atterrissages, qui se passait sur un G3 cette fois-ci décolleur, et dont seule la manette des gaz était limitée dans sa course. L'avion pouvait décoller, mais seulement sur deux ou trois mètres. Et puis comme vous le savez, la longueur de la plage du crotois permettait la répétition de cette manœuvre, donc tout allait bien pour les élèves. Ensuite, vous aviez la période des vols avec le moniteur en double commande. À ce moment-là, l'élève apprenait les décollages et les atterrissages réels, et il pouvait débuter les virages plus ou moins serrés, et arriver bien sûr à la période des atterrissages. Enfin, et ce fut le cas le 20 décembre 1919, eh bien l'élève était lâché en solo, c'est ce qu'il pouvait faire des vols planés avec le moteur arrêté. Vous savez que le moteur du G3 était un moteur rotatif, qu'il entraînait l'hélice, donc moteur arrêté veut dire hélice calée, et il devait se poser sur des points prévus après des atterrissages en spirale, dits en S. Bien sûr, il devait satisfaire à un nombre d'heures de vol définies par avance. Alors cette obtention du brevet de pilotage demandait des connaissances théoriques et pratiques précises. Je vais vous énumérer tout ce qu'elle devait savoir pour apprendre à voler. Elle devait connaître la résistance de l'air, la mécanique des fluides, les principes du vol, de l'aérodynamisme et tous les éléments qui composaient son avion. L'hélice, bien sûr, le moteur, bien sûr, les empennages, les ailes, les commandes. Elle devait aussi apprendre les causes des dysfonctionnements, des pannes, savoir monter et démonter les parties de l'avion. On est d'accord ? Donc elle devait savoir démonter quasiment tout son avion. Elle devait connaître les voilures, donc l'empennage, la météorologie, la signalisation, le vol en approche d'aérodrome, les règles nationales et internationales de circulation, la lecture des cartes, l'orientation, la mise au point, les différents terrains rencontrés, les réactions aux pannes faibles ou sévères, l'altitude, la reconnaissance et le choix des terrains d'atterrissage d'urgence dans le respect du vent. Enfin, l'élève pilote apprenait à préparer des vols longs et les vols longs, à l'époque, c'était une heure de vol, à des altitudes définies entre 200 et 2000 mètres. Enfin, le jour du brevet, un des commissaires de l'aéroclub de France venait à l'école, et puis une fois les épreuves réussies, l'école se chargeait de transmettre les documents à l'aéroclub de France, qui lui-même les chargeait à la Fédération aéronautique internationale, ce qui explique les décalages entre les dates de brevet, les certificats, les attestations, qui étaient dues finalement à la lenteur des différents intermédiaires pour cette obtention. Adrienne Bolland, en termes de chiffres, avait porté le numéro 17 569 pour la Fédération aéronautique internationale et 7 469ème pilote française. Mais pour ce qui est de la section féminine, parce que vous savez que malheureusement il y a toujours des groupes et des sections fermées, et bien pour les femmes, elle devait porter le numéro 13 et elle a écrit, elle a fait tout son possible et elle a réussi à obtenir de l'aéroclub de France, qu'elle est le 12 bis, c'est la seule femme au monde à être brevetée sous ce numéro. Alors évidemment son brevet, puisque vous savez que c'est la seule femme en France à avoir eu son brevet après la guerre 14-18, et bien elle est annoncée dans l'aérophile, on en parle également dans la ligue à héros, et nous savons qu'elle a même passé ce brevet le 6 février 1920, alors dans beaucoup de livres, dont le mien je pense, j'ai noté les deux, le 26 janvier et le 6 février, dans le doute, et c'est ensuite qu'arrive cette fameuse scène où elle arrive devant Caudron en lui disant voici René Caudron, Gaston est mort en 1915, et elle arrive devant René en lui disant eh bien maintenant je voudrais travailler pour vous, et René va lui dire mais écoutez c'est simple, si vous voulez travailler pour moi, et il dessine une croix sur la plage du Crotois, vous montez à 300, vous calez l'hélice, vous atterrissez dans cette croix que je viens de faire, et je vous engage. Elle décolle, elle monte, elle fait son atterrissage en S, et je vais vous préciser une chose, c'est qu'elle a eu toujours peur en avion, et qu'elle n'a cessé jusqu'à sa mort d'avoir peur en avion, mais qu'elle était accro déjà très vite à cette sensation, d'où le titre de cet épisode, et elle se pose dans la croix. René Caudron est obligé de faire ce qu'il a dit, et donc il l'embauche. Adrienne Bolland devient la première femme au monde à être convoyeur de Zingues, ou de Rafio, ou de Cajapoule, ou de Tadebois, parce qu'en l'occurrence il s'agit, en étant convoyeur, de faire le métier le plus compliqué et le plus dangereux de l'aviation, c'est-à-dire d'aller chercher un avion là où il est, dans une zone comprise entre la Baie de Somme et on va dire la Picardie, et de rejoindre ici les Moulineaux. Vous avez ici la Baie de Somme, et vous avez ici Paris, et au sud de Paris ici les Moulineaux, et de faire ce trajet très régulièrement, quasiment tous les jours je pense, mais surtout de rapporter des avions en très mauvais état, donc c'était très dangereux. Et au retour, la plupart du temps, elle emportait avec elle un élève, quitte à voler, il fallait rentabiliser les vols. Et c'est là où va intervenir son premier accident, puisqu'elle raconte elle-même, qu'il y avait un élève espagnol, qu'elle devait ramener au Crotois, et puis cet élève ne supportait pas que le mauvais temps les oblige à se poser, et il s'est retourné, il lui a donné un coup, un coup assez violent d'ailleurs, sur la tête avec le porte-carte, ce qui fait qu'Adrienne Bolland s'est retrouvée déstabilisée, que l'avion est parti dans un champ, et qu'elle a été indenne, mais en l'occurrence que le passager, lui, a eu la cuisse cassée. Voici le brevet, tel qu'elle l'a vécu, et son premier épisode de premier employé de l'aviation en France. En étant employé, ça ne lui donne pas tellement l'occasion de briller, et en plus elle apprend qu'elle est payée un franc du kilomètre, tandis que les garçons sont payés un franc cinquante. Comme René Caudron a tout à fait compris à qui il avait affaire, et bien il va lui dire ce serait bien que vous ayez un avion, et Adrienne Bolland est d'accord, si elle a un avion, elle pourra faire des meetings. Pour faire des meetings, il va poser la condition, et pour avoir un avion, il va poser la condition qu'elle réalise une boucle. La boucle, c'est le looping. Alors, au moment de réaliser cette boucle, voici les figures d'acrobatie de l'époque, dont le plus grand réalisateur était Alfred Fronval, dont la devise est, et je crois qu'on peut la garder en tête longtemps, qui peut le plus peut le moins. Peut-être qu'elle pouvait le plus, mais en cas elle ne savait pas comment se réaliser un looping, elle n'avait pas été formée à l'acrobatie, et ce qui s'appellera bientôt la voltige. Pour apprendre, elle va voir son instructeur, qui, je vous en souvenez, ne la portait pas dans son coeur, et puis elle lui demande comment se réalise un looping. Il lui répond comme de juste, et bien allez, démerdez-vous, et elle va chez les mécaniciens, qui lui disent beaucoup plus directement, mais c'est tout simple en fait, un looping, il suffit de monter, vous mettez les gaz, vous montez, vous montez, vous gardez bien le manche sur le ventre, et puis ça se fait tout seul, et puis voilà. Pendant un retour de Paris, à ici les Moulineaux, elle sent qu'elle a l'occasion de le faire, qu'elle aura le cran de le faire, elle s'est fait attacher les pieds au palonnier, alors le palonnier, je le rappelle, le palonnier maîtrise, a été inventé par Henri Farman, et maîtrise toutes les cordes à piano, qui maîtrise elles-mêmes les empennages et les ailes, de façon à les gauchir, puisqu'il n'y a pas encore de volets sur les ailes des avions, donc ça permet d'assouplir, et puis d'obtenir surtout la direction de l'avion. Elle s'est fait attacher les pieds au palonnier, et elle y va, elle descend un peu, elle met plein gaz, elle remonte, elle garde le manche au ventre, et alors là, miracle, elle fait une boucle, elle est tellement heureuse d'ailleurs, qu'elle en fait deux, et tout le monde la voit, et donc elle gagne son premier zingue, le FABW, le Fabio, qu'elle fera d'ailleurs écrire, nommé à son nom, Mademoiselle Bolland. On parle de votre tige, voilà Alfred de Fronval, le roi de la voltige, qui malheureusement est mort sans voltiger. Maintenant qu'elle a son G3 personnel, et bien elle va pouvoir réaliser des choses, et aller dans les meetings. Le premier meeting auquel elle va participer, est celui de Rouen, d'ailleurs on en parle déjà au moment où elle a son brevet. Le meeting de Rouen, alors Rouen, je vous approche la carte, Paris est là, on suit la scène, et on arrive à Rouen, et Rouen possède un pont transbordeur, qui a été détruit pendant la seconde guerre mondiale. Alors un pont transbordeur, on connaît plus ce que c'est, c'était très, c'était un système très intelligent pour passer des passagers d'un côté à l'autre. Vous aviez une structure métallique, et puis des filins, et puis sous la structure, vous aviez accroché au filin, une nacelle qui vous faisait passer d'un côté, d'une rive à l'autre. Sans faire exprès, puisqu'elle le dira plus tard, elle n'a pas fait exprès, elle cherchait la piste d'aérodrome, et qu'elle ne trouvait pas, elle est passée sous le pont, et elle raconte qu'elle est passée sous le pont, au moment où un wagonnet, voici le wagonnet, passait, donc vous voyez, elle avait une certaine marge, mais en faisant ça, elle renvoie surtout le public, puisqu'elle le fait devant le public, devant tous les badauds qui sont là, donc qui sont étonnés et épatés, qui ne savent pas qu'il s'agit d'une femme qui pilote, et bien elle est en ligne droite avec Charles de Godefroy, qui lui est passée sous l'arche de l'arc de triomphe le 7 août 1919, il y a de ça un an, et puis un autre aviateur s'est dit, moi je vais le faire, mais cette fois-ci sous une arche du pont du Var, et ce sera un aviateur qu'elle va bien connaître, oh oui, bien connaître, et qui s'appelle Auguste Maicon, qui est là, sur la photo, avec son mécanicien. A ce moment-là, elle se fait connaître, la presse parle d'elle, et c'est peut-être le début de quelque chose, le début de quelque chose, certainement, en tout cas dans sa famille, c'est aussi le début de quelque chose, puisque le 27 mai de ce même mois, Benoît, qui vous souvenez, est revenu de la guerre en 1919, est toujours en France, et il est revenu avec une jeune femme, Giacoma Salemi, de Bizerte, et Benoît se marie. Benoît se marie, et Adrienne se dit, avec René Codronque, la prochaine étape, il faut que ce soit un grand grand coup, il faut marquer le coup, et pour marquer le coup, il faut que ce soit une première. Ils vont décider, tous les deux, que ce sera la première femme à traverser la Manche, alors je vous rappelle, pour ceux qui l'ignorent, Cariette Kimbi, une jeune femme tout aussi courageuse qu'Adrienne, avait traversé la Manche, de l'Angleterre jusqu'à la France. C'est d'ici qu'on traverse la Manche, vous voyez. Adrienne, elle, veut le faire en partant du Crotois, en suivant la ligne que vous voyez, avec son G3, et il faut pour ça qu'elle ait son G3, en bon état. Le G3 est en bon état, puisque vous savez qu'elle a réussi son looping, et que maintenant elle est aguerrie, entre guillemets, on va dire qu'elle a peut-être une vingtaine d'heures de vol, ce qui paraît sidérant aujourd'hui, et donc elle décide. Sauf qu'il va se passer d'autres choses, et qu'en l'occurrence, depuis qu'elle est au Crotois, elle s'est fait des amis, et que les amis vont souvent voler dans le Nord, à Bruxelles, en Belgique, et ses amis s'appellent Léon Bossoutreau, que Bossoutreau est maintenant une célébrité absolue, puisqu'il a fait le raid Paris-Dakar, et qu'elle reprend goût à la fête, n'oubliez pas qu'elle aime jouer, qu'elle aime boire, et donc dans la presse, on va apprendre, malheureusement, que depuis le début août, depuis l'annonce de cette traversée miraculeuse, monumentale, de cette première aviatrice, et bien la chose se tente, mais ne se fait pas, à tel point qu'elle apprend un jour qu'elle est à Bruxelles, et bien qu'elle est morte, en fait, qu'elle a disparu, qu'on ne sait pas où elle est, et quand elle voit qu'on parle d'elle, et qu'elle n'est pas du tout sur place, elle téléphone à l'AFP, et elle téléphone aussi chez Caudron. Plus tard, c'est pour ça que j'ai ressorti l'acte de naissance de René Caudron, parce que sur l'acte de naissance de René Caudron, vous avez également son acte, sa date de mariage. René Caudron s'est marié en 1939. Adrienne Bolland, avec son ironie naturelle, dira, en Amérique du Sud, que si René Caudron ne l'aidait pas, c'était parce qu'il était marié, et qu'il avait une femme jalouse. La femme de René Caudron était sa mère. Maman Caudron avait une réputation de grippe sous, elle avait, ne l'oubliez pas non plus, eu un fils aîné qui était mort en aviateur, qu'elle n'avait eu que deux garçons, que le petit cadet, elle l'adorait, qu'elle était veuve. Et qu'elle n'avait aucunement l'intention de voir une jeune Adrienne Bolland arriver et bouleverser leur existence et les ruiner. Or, une jeune femme qui dit je vais traverser la Manche et qui ne la traverse pas, et qui vous appelle depuis un hôtel en vous disant maintenant il faut payer ma note, sinon eh bien je vais vendre votre rafio, parce que je ne peux pas rentrer à Paris pour traverser la Manche. Ça la rendait furieuse, et il y a dans les anecdotes qu'elle racontera, un coup de fil où les deux femmes se parlent vertement, et où en effet après menace de vendre le G3, eh bien Adrienne obtient que Maman Caudron lui envoie de l'argent pour qu'elle recommence. Elle va refaire le coup, parce qu'elle aimait bien refaire des coups, le 15 août et le 16 août. Et enfin, après avoir tenté la traversée de la Manche, après avoir dit mais non je ne suis pas perdue, mais non mais non, je suis désolée, je ne suis pas morte, je vais recommencer, elle réalise la traversée de la Manche. Mais rien ne se passe comme prévu, parce que ça aurait été trop simple, maintenant je crois que vous avez compris, à qui vous avez affaire, c'est qu'en fait elle ne va pas du tout se poser au Croydon, qui est au sud de Londres. Croydon qui sera dans la presse espagnole souvent, et presse sud-américaine souvent confondue avec le crotois, mais vous voyez que l'énoncé du mot peut prêter à confusion, mais elle va se retrouver avec une salade de bielle. Alors la salade de bielle, c'est quand une tige du culbuteur lâche, à ce moment là, et bien ça arrache tout, et ça arrache tout le moteur, et la salade de bielle va se dérouler pendant qu'elle termine dans un brouillard absolu, la traversée, elle n'a pas de compas, elle n'a pas de parachute qui n'existe pas, elle n'a rien comme outil pour s'orienter et pour sauver sa vie, et elle se pose miraculeusement à l'hypne, vraiment sur la côte, et là des mécano vont venir en courant, et vont lui dire, oh lucky girl, lucky girl, parce que vraiment c'est passé à ça, mais elle a traversé, et elle a traversé, et maintenant on entend même parler d'elle en Amérique du Sud. Voilà comment les Américains du Sud commencent à se familiariser avec le nom d'Adrienne Bolland. Après la Manche, il faut avancer, il faut avancer, son but n'est pas de rester convoyeur, et puis de faire des petites choses comme ça. Après la Manche, on voit également apparaître une chose très intéressante dans la presse sportive, c'est une nouvelle réglementation de l'acrobatie. Avant Adrienne Bolland, il y avait déjà des acrobates, il y avait déjà Alfred Fronval, mais personne n'avait pensé à changer la loi. Elle arrive, et les lois commencent à changer. Je le mettrai, je l'intégrerai également à l'extension, parce que c'est très intéressant, c'est que vous apprenez que tout exercice acrobatique, maintenant, dépend d'autorisations exceptionnelles, et qui ne sont délivrés qu'à certaines conditions, qu'à certains pilotes, que pour certains appareils, et que, évidemment, tout dépend de la charge de l'appareil, de l'exercice acrobatique qui va être mis en oeuvre, et du type d'exécution. Ce n'est que le début, je le précise. Elle va faire changer les choses, mais avant de faire changer les choses, elle va affronter beaucoup de problèmes. René Caudron a une idée ensuite géniale, puisque vous savez, les choses se préparent à long terme en aviation, c'est qu'il sait qu'au mois d'octobre, il va y avoir un meeting à Buc. Le meeting de Buc sera un événement international phénoménal, où tous les grands pilotes sont présents, et donc il l'inscrit, de même que lui est inscrit avec un avion, son G3 personnel, et le meeting de Buc a lieu les 8, 9, 10 octobre 1920, et à ce meeting vont se dérouler plusieurs, on va dire, plusieurs choses, plusieurs événements, qui vont petit à petit, cran après cran, la pousser à aller vers ce que vous savez, c'est-à-dire l'Amérique du Sud. Le président de l'Aéroclub de France s'appelle André Michelin, évidemment il sera là pour l'occasion, il est là pour cette occasion. le président de la république est là également. Je prends mes fiches, parce que le déroulement de Buc, c'est quelque chose d'impressionnant, donc vous savez forcément la présence du président de la république, monsieur Mirand, et du sous-secrétaire monsieur Flandrin, sous-secrétaire d'état à l'aéronautique, qui vient quasiment juste d'être inventé par le par le paysage politique. Alors on sait que le soleil radieux, que c'est évidemment un soleil d'automne, et qui fait très beau, qu'il y aura 91 engagés, dont Fonck, Nageser, Kirch, Bossoutro, bien sûr, Romanet, Casal, Fronval, Morail, Maicon et Bolland, qui est selon les journalistes, gracieuse et intrépide. Vous aurez dans la presse, après, je vous le montre avant, vous montrer comme comme la chose était bellement illustrée, vous aurez évidemment des comptes rendus, des comptes rendus et des images, parce qu'il faut des images, les gens veulent des images. Le meeting de Buc, voici ici le président, et voici les tribunes avec les aérostats, parce que vous aviez des aérostats, que nous avons la seule, la première représentation d'Adrienne Bolland, qui est parue juste après, donc, sur le terrain de Buc, sur la pelouse de Buc, dessinée par M. Sabatier. Merci M. Sabatier. En l'occurrence, à ce meeting, devant une foule de plus de 200 000 personnes, il y aura plusieurs épreuves. Le programme est monumental, le programme vise, je le précise, à montrer au public tous les problèmes de l'air, donc 91 engagés, évidemment tous les grands avionneurs, là vous avez M. Bréguet, voici M. Caudron. J'ai parlé de M. Romanet, le pilote Bernard de Romanet, qui était le champion du monde de vitesse, le voici, et voici Sadie Lecointe, qui sera des grands grands amis toute sa vie d'Adrienne Bolland et de son futur mari. Bien sûr, comme c'est un meeting important, tous les meetings possédaient leurs pages de timbres allouées à l'événement, puisqu'il y aura dans le programme des épreuves de cross-country des propriétaires, de records du monde d'altitude et de vitesse, de concours de rapidité, de montée et de descente, de concours d'adresse et d'explosion de ballonnets, de course de vitesse avec handicap, de concours d'acrobatie et de concours d'avions de transport et postaux. Les avions feront en une journée, certains trajets d'ailleurs, et donc tous les jours, pendant deux jours, vous aurez des animations, des épreuves, le tout sera montré sur de grands tableaux, les tribunes bien sûr sont pleines et décorées, les équipes de mécaniciens sont au taquet, évidemment il y a buffets et vestiaires, puisqu'on attend, je vous le rappelle, plus de deux cent mille personnes. Le maréchal Forch, le général Végan, tous les préfets, les ministres, les généraux, les avionneurs seront présents, et la musique sera jouée par le 101e d'infanterie. Les avions de la poste aérienne, j'en parlais tout à l'heure, devaient exécuter dans la journée le trajet Paris-Londres-Paris ou Paris-Bruxelles-Paris, et balancer quelques cartes avec les timbres également. Dans le cross-country, il y avait Adrienne Bolland et René Codron. Il y aura également le prix de la marine, le concours de photographie aérienne où il y avait cinq participants, le prix du président de la république et tous les autres records. Et bien sûr, comme l'époque est à la réconciliation avec l'armée, qu'on veut savoir ce qui s'est passé aussi pendant la guerre, il y aura un simulacre de bombardements, de tranchées, et c'est en gros, ça voulait dire qu'on a jeté quelques kilos d'explosifs dans des modes de terre, parce qu'il était hors de question de faire exploser autre chose que des modes de terre. Pendant ce meeting, il y a une affaire de Pince, une affaire de Maharaja. Ce n'est pas difficile, si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Adrienne Bolland, vous connaissez au moins ça, et une histoire de mécanicien. La première histoire raconte que, alors qu'elle voit son avionneur laisser son bel avion aux ailes bleues, petit focus sur les ailes bleues, avant la première guerre mondiale, les avionneurs avaient le droit d'avoir le tissu de la couleur qu'ils voulaient sur leurs avions. Pendant la guerre, sachant que le but de la guerre est de tuer l'ennemi, et comme les ennemis ne se voyaient pas avec des ailes bleues qui se confondent avec le ciel, et bien il a été décidé, par tous les protagonistes, de changer les ailes bleues en ailes jaunes. Mais comme René Caudron était devenu, comme toute sa génération, absolument anti-militariste et pacifiste, après ce bourbier de la première guerre mondiale, il a tout de suite remis sur son avion à lui des ailes bleues. Adrienne Bolland adorait ce G3 aux ailes bleues. Elle l'a volé, le temps d'un petit vol, au-dessus de Buck, sauf qu'en se posant, elle a mal regardé, elle a pris un poteau, et le poteau a déchiré le plan inférieur. La voici donc qui rentre dans les hangars pour aller vite 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 réparer l'aile du patron, sinon elle va se faire gronder, entre guillemets, et elle est sous l'avion quand arrivent des pieds, des souliers, et une voix lui dit, mademoiselle Bolland, le Maharajad Kapurthala voudrait vous saluer, vous dire bonjour, et elle, depuis le temps qu'elle entend des horreurs sur son compte et qu'on lui fait de mauvaises blagues, les premiers étant les mécaniciens, et bien elle rigole, elle prend la pince Monseigneur, elle lui tend cette pince et elle dit, je vous sers la pince Monseigneur, et ce ne sont pas du tout des rires qui accueillent ces mots, c'est un grand hoquet, un hoquet de choc, je veux dire, parce qu'effectivement il y avait un Maharaja pendant ce meeting, un Maharaja célèbre, puisqu'il était sorti à un certain temps avec Liane de Pougy, Liane de Pougy était une cocotte, une courtisane ô combien célèbre également, très très cher payé, on la payait, les hommes la payaient en collier de perles, à l'époque il n'y avait pas de perles de culture, ça n'était que des perles fines, Liane de Pougy avait l'extrême honneur, quand le Maharaja venait à Paris, d'être payé cent cinquante mille francs or pour être un quart d'heure avec cet homme, c'est lui qui l'a payé, ce prix-là, pour être avec elle pendant un quart d'heure. Liane de Pougy sera également une amie d'Adrienne Bolland, vous le verrez plus tard, et Liane de Pougy est également la mère d'un de nos héros des premières et des pionniers de l'aviation, puisque son fils, Marc Pourpe, a été le premier à traverser le Sahara, en avion en 1912, et qu'il est mort à la guerre. Elle mettra un certain temps Adrienne, en sortant de son avion, pour retrouver ses esprits, quand elle va apprendre que c'était un vrai Maharaja qui voulait la voir, et elle finira par aller le saluer, ici vous voyez qu'Abu, il était en tenue tout à fait occidentale, et ici vous avez un autre personnage très important, qui est Sir Samuel Orr, qui est le premier ministre anglais. Souvenez-vous de cette figure, de ce visage, de cette allure, vous le reverrez. Donc elle apprend que, ma foi, on ne lui veut pas forcément du mal à ce meeting, et malgré le fait qu'elle ne voit que des militaires, et que des choses importantes, puisque M. Dromanet va encore battre le record du monde, qu'il va y avoir un mort, il y a un mécanicien qui s'appelait Angot, qui, au retour d'une hélice, puisque vous savez que quand vous lancez l'hélice, elle a un mouvement de retour, et bien, M. Angot a reçu l'hélice sur la tête, et il est mort sur le coup. Donc l'animation ne manquait pas, vous avez eu également, pendant le meeting, Louis Capazza, qui était le premier homme à faire du parachutisme, qui avait inventé le parachute. Alors c'était simple, entre guillemets, puisque c'était un ballon, et que lui, étant en dessous, à un moment donné, une fois atteinte de l'altitude, il crevait le ballon. Louis Capazza va réaliser, au meeting de Buck, son 41e saut. Au meeting de Buck, elle va également rencontrer et se faire vraiment ami-ami avec Auguste Maicon, qui a été passé sous le pont du départ. Sur cette photo, vous avez également Marcel Doré, un roi de la Voltige, que vous verrez également rencontrer Amélia Herrard dans quelques années, et ici, coupé, vous avez le lieutenant Robin, qui sera également à l'origine d'une escadrille, d'une d'un mouvement de propagande qu'aidera Adrienne Bolland, mais c'est pour plus tard. A Buck, elle va également rencontrer Louise Forfavie, la première femme à écrire des guides touristiques aériens, et à Buck, elle entend également parler dans les hangars par, peut-être, ça je ne sais pas, c'est moi qui le dis, on ne sait jamais, par René Dupérier, un mécanicien, un des mécaniciens de l'équipe de l'écurie Caudron, qu'elle voulait faire un tour d'Europe, mais ce n'est rien du tout un tour d'Europe. Le plus intéressant, c'est qu'elle apprend en Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes, un lieu tout à fait exotique, et bien il y a une place de Maccabée à prendre, c'est que là-bas, personne, aucun Français n'a encore, aucune nous sommes ici, l'Amérique du Sud a ses saisons à verser, nous sommes ici, Adrienne Bolland connaît assez bien Guernesey, vous savez pourquoi, donc elle parle anglais, vous savez pourquoi, mais elle ne parle absolument pas l'espagnol. Pourtant, dès que le meeting de Buck va être terminé, elle va, une fois avoir vu toute la presse qui était parue, et qui avait suivi les merveilles qu'elle avait fait, puisqu'elle a gagné le concours de ballonnets, c'est elle qui a pété le plus de ballons gonflés à l'hydrogène dans le ciel, et le meeting de Buck étant terminé, il faut maintenant voir la suite, et la suite pour elle, elle décide que ce sera l'Amérique du Sud. Comme vous le voyez, on parle beaucoup de du meeting de Buck dans la presse, et on en parle même à l'étranger, mais en Angleterre. Dans le prochain épisode, après un accident, puisqu'il faut toujours avoir un accident, et qu'on va apprendre dans la presse, qu'Adrienne Bolland voit son avion capoter le 5 novembre 1920 à côté de Paris, après cet ultime capotage en France, elle décide que son avenir ne sera pas du tout en France, mais qu'il sera ici, en Amérique du Sud, mais ce sera pour la prochaine fois. Je vous dis merci, merci de suivre ces épisodes, merci de liker, merci de vous abonner, merci et à très bientôt. Au revoir.